Bonsoir Fabien Roussel, merci d'être en direct avec nous. Vous venez d'être désigné secrétaire général du Parti communiste français. Le congrès c'est dimanche prochain. Déjà est-ce qu'avec vous le Parti communiste porte un gilet jaune ? Alors d'abord je n'ai pas été nommé, pas encore élu. Ça sera fait ce week-end à l'issue de débats. Et c'est dimanche qu'aura lieu l'élection par les congressistes, par les communistes de leur nouveau secrétaire national. On va rappeler que votre texte, et c'était la surprise, dépassé celui de Pierre Laurent, manifeste pour un parti communiste du XXIe siècle. J'ai plusieurs questions à vous poser là-dessus précisément. La première, est-ce que les communistes du XXIe siècle portent un gilet jaune ? Les communistes du XXIe siècle portent un gilet jaune, ils portent surtout la colère qui s'exprime en ce moment. Ça fait des semaines que nous demandons au gouvernement non seulement de ne pas infliger cette nouvelle taxe sur les salariés, et ceux qui ont besoin de leur voiture, mais en plus nous demandons l'augmentation des salaires et des pensions. J'ai d'ailleurs posé plusieurs fois la question au gouvernement sur ce sujet. J'ai même organisé une manifestation avec les communistes du Nord. Nous sommes montés à Paris en juin dernier, nous avons été reçus par le Premier ministre. La réponse a été ferme et claire, il est hors de question d'augmenter les salaires. Je pense que c'est là le problème qui est posé aujourd'hui par ce gouvernement. Il se dit Fabien Roussel que ce qui a été salué dans le choix de vous propulser comme patron du Parti communiste, c'était à la fois un reproche à Pierre Laurent d'avoir peut-être trop laissé la main à la France insoumise, et puis à la fois ce discours que vous portez, manifeste pour un Parti communiste du XXIe siècle, face à la France insoumise et à tous les autres courants qui sont apparus à gauche, à quoi ça sert un communiste aujourd'hui Fabien Roussel ? D'abord il n'y a pas de patron au Parti communiste, on est des militants, et je pense que ce qui est important c'est qu'effectivement d'un parti comme le nôtre, ce sont des dizaines de milliers de militants qui organisent avec les gens, les citoyens, des combats pour sauver un hôpital, une maternité, un bureau de poste, une ligne de chemin de fer, une entreprise qui est menacée. Et donc nous sommes des militants qui défendons le monde du travail, les salariés, le monde ouvrier, et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais il y en a besoin dans ce monde, il y a besoin d'un parti qui porte la voie du monde du travail. Voilà, il y a aujourd'hui les riches qui n'ont jamais eu autant d'argent, l'argent est concentré dans les mains de quelques-uns, il y a besoin de mieux répartir les richesses, de reprendre le pouvoir sur la finance et sur l'argent, c'est toute ambition que nous avons nous communistes français. Alors certains diront que ce sont de mauvaise langue du côté des insoumis, on dit que vous tournez le dos aux insoumis aujourd'hui, et que c'est plutôt pour vous accorder avec les socialistes, c'est ce qui va se passer sur les prochains scrutins, Fabien Roussel ? C'est de la rigolade, ça me fait marrer d'abord. Je suis membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et vous savez là où je suis, je suis à côté d'Éric Coquerel, je suis à côté de Valérie Rabot, et donc la députée socialiste, Éric Coquerel, le député de la France insoumise, et bien souvent nous tapons ensemble sur le même clou, celui de la politique d'Emmanuel Macron, et nous parlons bien souvent de la même voie pour dénoncer cette politique et proposer d'autres choix. Et donc il ne faut pas nous opposer, au contraire, je pense que si demain nous étions unis, nous serions certainement plus forts pour faire respecter le monde du travail dans ce pays, et ça par contre c'est notre originalité à nous communistes. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir répondu à nos questions. Alors on ne dit pas patron du parti communiste, on dit manager. Non plus, rien du tout, on dit camarade. Merci le congrès du parti communiste, c'est dimanche prochain, Fabien Roussel qui sera le prochain secrétaire général pour succéder à Pierre Laurent, 18h28.